J'ai des messages de Messenger aussi, avec des cœurs. Est-ce qu'on se désinforme plus sur Internet qu'ailleurs ? Il y a de la désinformation, il y en a toujours eu, des rumeurs, il y en a toujours eu. On dit même des rumeurs qu'elles sont le premier média au monde. Elles ont pris une telle ampleur qu'elles concurrencent aujourd'hui directement les sources d'informations traditionnelles que sont les médias. La grande différence aujourd'hui, c'est l'usage de ces rumeurs à des fins politiques, à des fins de propagande, et c'est ça qui pose vraiment question aujourd'hui. Peut-on s'informer sur Facebook ? Le problème de s'informer uniquement sur Facebook, c'est ce qu'on a appelé les bulles de filtrage. L'idée qu'avec l'algorithme de Facebook, on avait tendance à être confronté à des informations qui allaient nous conforter dans nos préférences, nous conforter dans nos convictions. Il faut prêter attention à ce phénomène en cherchant justement à diversifier ces sources d'informations lorsqu'on s'informe sur les réseaux sociaux. Est-ce que Facebook, Twitter et Google sont devenus les ennemis de la démocratie ? Facebook et Google restent encore aujourd'hui les propriétaires de plateformes qui servent la liberté d'expression. Par contre, ce qui pose problème, c'est cette idée qu'on va déléguer des pouvoirs de filtrage, des pouvoirs de censure à des acteurs privés qui vont avoir de plus en plus pour fonction de décider qui peut s'exprimer et ce qui peut être dit sur les réseaux sociaux. Plutôt désenchantement du monde ou génération désenchantée ? L'objectif de cet ouvrage, c'est plutôt d'étudier si ce désenchantement, il est fondé ou pas en observant ce que peuvent nous dire les sciences sociales sur les questions de brutalisation du débat public, de désinformation et de propagande en ligne. Ça fait quel bruit une bulle de filtre qui explose ? Ça fait un bruit qu'on n'entend pas beaucoup parce que ce n'est pas Internet qui a inventé les bulles idéologiques. Tous les jours dans notre vie quotidienne, nous avons tendance à discuter avec des gens qui partagent nos avis. Ça se répercute également sur Internet. Il y a des moyens de faire éclater ces bulles de fil, c'est tout simplement de chercher par nous-mêmes des sources d'informations en contradiction avec nos valeurs et nos positions.